Salut tout le monde, je suis vraiment très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo J'espère que vous allez bien, moi ça va super J'espère vraiment vraiment que la mise au point c'est bien fait, je l'ai fait toute seule J'ai pris mon deuxième trépied, je l'ai posé sur mon lit et j'ai fait la mise au point comme ça Ça me fait bizarre de filmer comme ça parce que ma caméra elle est super super loin de moi Mais j'ai vachement zoomé en fait Enfin bref, j'ai testé plein de petits trucs Bref, on va commencer tout de suite Je pense que vous l'avez lu dans le titre mais je vais vous parler de Roaccutane Donc au cure acné, acutane, ça dépend, vous appelez ça comme vous voulez Je crois que ça ne peut plus s'appeler Roaccutane maintenant Moi sur ma boîte il y a marqué cure acné mais voilà J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet précédemment, je vous la mettrai dans le petit i et en barre d'infos si vous voulez la regarder Donc c'était sur ma première cure Donc si je suis là pour vous en parler c'est parce que j'ai fait une deuxième cure malheureusement J'avais en fait envie de refaire une vidéo sur ce sujet parce que je crois que je suis plus à l'aise avec Youtube maintenant Plus à l'aise devant la caméra pour parler et que c'est ma deuxième cure Donc je vais vous en dire plus en fait tout simplement Et puis surtout qu'il n'y a pas eu peut-être les mêmes effets que sur la première Je ne me souviens pas tellement en fait parce que la première cure je l'ai faite il y a deux ans Donc je l'ai faite il y a deux ans pendant un an J'ai fait une pause d'un an et là ça va déjà faire bientôt un an que je prends cette cure, que je fais cette cure Donc du coup voilà désolé pour cette introduction de ouf mais on va commencer maintenant Donc tout d'abord Oaccutane qu'est-ce que c'est ? C'est un traitement pour traiter les boutons en fait tout simplement Mais c'est le traitement le plus radical enfin je crois qu'il soit vraiment il n'y a pas de traitement plus fort que ce traitement C'est pour ça qu'il a beaucoup d'effets secondaires, beaucoup d'effets néfastes sur la santé C'est pour ça qu'il faut vraiment faire très attention pour le prendre Je ne vous oblige pas du tout à prendre ce médicament Je vous donne mon expérience sur ce médicament si jamais vous avez envie de le prendre Si vous cherchez une solution pour vous débarrasser de vos boutons Et sachez surtout qu'il faut aller chez un dermatologue pour prendre ce traitement C'est très très suivi, vous ne pouvez pas prendre ça n'importe comment Donc voilà Donc vite fait pour ma première cure Donc j'ai fait une première cure donc comme je vous l'ai dit il y a un an J'ai fait une pause d'un an et j'ai repris donc en gros c'était il y a deux ans Donc en gros j'ai même commencé ma première cure il y a trois ans Donc du coup je vous expliquez, je mettrai des photos au fur et à mesure de la vidéo Pour que vous compreniez bien Mais j'avais beaucoup beaucoup de problèmes avec l'acné depuis très très longtemps Depuis la sixième, peut-être même le CM2 Vraiment ça date d'il y a très longtemps Et je ne savais pas comment m'en débarrasser Ma mère a commencé très tôt à m'emmener chez un dermatologue Donc il me prescrivait des petits antibiotiques pour enlever les boutons Qui ne marchaient pas Qu'est-ce qu'il y avait comme... Je ne me souviens plus du tout des noms Je suis désolée, je sais que c'était une boîte verte et blanche Pour un certain médicament Et enfin j'ai pris plein de médicaments Ça n'a pas marché J'ai essayé les traitements, les savons etc Aven pour nettoyer la peau ça n'a pas marché Les crèmes, cutacnyl je crois des trucs comme ça Enfin ça n'a pas marché Différine aussi il y avait Ça n'a pas marché Je commençais à désespérer Je savais que je ne me débarrasserais jamais de mon acné En fait pour moi j'avais un peu... Je ne me voyais pas sans acné J'avais un peu adieu à l'idée d'avoir une jolie peau tout simplement C'est un peu triste à dire mais c'est vrai Je me réveillais le matin, j'étais dégoûtée Je savais très bien que j'allais avoir un nouveau bouton sur mon visage Et donc voilà du coup j'en pouvais plus, j'avais arrêté Et en me renseignant sur les forums J'ai trouvé qu'il y avait... C'était sur un forum québécois je crois Et j'avais trouvé le traitement Roaccutane Mais le forum datait des années 2008 je crois Quelque chose comme ça, même peut-être 2005 C'était vraiment il y a longtemps Et du coup je me suis dit Bon est-ce que ce traitement est toujours d'actualité Et si oui je veux vraiment faire ça On a été chez une première dermatologue Et elle ne voulait pas C'était un nom catégorique pour elle Ce traitement était trop trop trop... Trop risqué tout simplement Et donc du coup elle ne voulait pas On a été chez une deuxième dermatologue Avec ma soeur Parce qu'elle aussi du coup a voulu faire le traitement Parce qu'en fait mes deux soeurs et moi On est touchées par l'acné vraiment beaucoup Tout autant les unes que les autres Enfin on était du coup Donc avec ma soeur on a été chez la dermatologue Avec ma maman aussi Et celle-ci a été beaucoup plus gentille Beaucoup plus ouverte à la discussion Et elle a commencé tout d'abord à nous proposer Les traitements qu'on avait déjà fait On lui a dit non bien sûr Parce que ça ne nous intéressait pas De recommencer ce qu'on avait déjà fait Pendant des années et des années Donc elle a compris qu'on était vraiment buté Sur l'idée de faire le traitement roaccutane Qui s'appelait plus roaccutane On a longtemps longtemps parlé Je me rappelle que le rendez-vous a vraiment vraiment duré longtemps Il a peut-être duré deux heures ce rendez-vous Vous savez quand vous êtes dans une salle d'attente Et que vous attendez 30 ans Vous vous dites mais qu'est-ce qu'ils se disent Avec ce médecin Et bah moi je me demandais toute ma vie Mais là j'ai compris Quand j'ai fait un rendez-vous de deux heures Et que du coup ça a décalé tous les rendez-vous d'après J'ai compris pourquoi C'est parce que des fois les dermatologues Ou les médecins en général Ont besoin de prendre du temps avec un patient Et nous elle a vraiment pris le temps Donc elle nous a tout bien expliqué Elle nous a prescrit une prise de sang Pour voir si on n'était pas enceinte Parce qu'il ne faut vraiment pas faire ce traitement Si vous êtes enceinte C'est très 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 important Vraiment Je vous expliquerai après les risques etc Mais vraiment ne faites pas ça si vous êtes enceinte Si vous comptez être enceinte Dans les deux prochaines années à venir On va dire Donc du coup on nous a fait voilà Une prise de sang à chacune Pour savoir si on n'était pas enceinte Si tout allait bien Si on avait assez de globules De tout ça enfin bref Et on a débuté le traitement Donc au début on a commencé une petite dose De genre 5mg Quelque chose comme ça Pour vous donner une idée Moi je suis à 40 actuellement Parce que là je fais le traitement tout de suite maintenant J'ai mes petites gélules Bah d'ailleurs ça ressemble à ça Donc ça c'est une plaquette Il y a 10 petites gélules Et il y en a 3 Donc en fait pour 30 jours Un mois de traitement Et c'est des gélules assez grosses Bah là c'est du 40 Donc oui elles sont assez grosses Mais ça va c'est pas trop compliqué à avaler Et donc voilà on a commencé toutes les deux Au même à 5mg Donc c'est selon votre âge Votre poids Votre morphologie Enfin c'est selon vous en fait Que le dermato adapte les doses Donc du coup ma soeur Vu qu'elle est beaucoup plus fine que moi Et qu'elle était plus jeune que moi Et plus petite Bah du coup elle a pas eu la même dose que moi Donc elle elle a Son traitement a duré moins longtemps Et à moins forte dose que moi Plus longtemps Et plus forte dose Donc ma soeur par contre Ce qui était un peu embêtant Je me rappelle qu'elle avait Elle était jeune Elle avait 13 ans Quelque chose comme ça 13-14 ans Et elle a dû lui prescrire la pilule Parce que quand on est sous ce traitement Faut savoir qu'on est obligé Pour les filles en tout cas D'avoir la pilule Vraiment on est obligé de prendre la pilule C'est obligatoire Vous ne pouvez pas ne pas la prendre Sinon vous prenez pas le traitement Et ma soeur avait seulement 13 ans Et c'était On était un peu Dubitatif en fait A l'idée de lui donner cette pilule Elle avait en plus C'était la pilule Diane Qui a été interdite Qu'on lui avait prescrite Enfin je sais plus si elle a été interdite Ou déconseillée ou quoi Mais il y a eu des gros gros Des grosses discussions A ce sujet de cette pilule Et ouais Elle lui avait prescrite La pilule Diane 35 je crois Ou je sais plus quoi Et donc voilà Moi pareil J'étais déjà sous pilule Donc c'était moins embêtant Je savais déjà Etc Donc voilà On a commencé Toutes les deux le traitement Elle nous avait prévenu Que les boutons pourraient sortir D'un coup vraiment En fait quand nous On avait surtout des micro-kystes Sur notre peau Et c'était en fait C'était pas une acné De manger salement De manger gras C'était vraiment une acné hormonale Une acné On pouvait pas s'en débarrasser Elle l'a bien compris Avec des crèmes Etc Et donc du coup On a commencé le traitement Je crois que toutes les deux Autant l'une que l'autre Au bout d'une semaine On a eu mais Tous les boutons qui sont sortis J'ai pas pris de photo Malheureusement à ce moment là Tous les boutons qui sont sortis D'un coup de la peau C'était incroyable Vraiment On était dégoûtés On se disait Mais on était vraiment Trop trop dégoûtés Mais elle nous avait prévenu Donc bon Pas vite la roue a tourné Et on avait plus de boutons Vraiment J'ai vu des personnes Qui n'avaient plus de boutons Au bout de 6 mois Bah non ça a été très rapide Au bout d'un mois On avait plus de boutons Ou presque plus Ça c'était vraiment bien Mais du coup On a vu les effets Très très vite Donc pour les effets Qu'on a pour le Roaccutane Il y en a plein Il y a la peau sèche Vous avez la peau vraiment sèche Moi je sais que j'avais des plaques De sécheresse sur ma peau Ma soeur un peu moins La bouche extrêmement extrêmement sèche Donc là pour ma deuxième cure J'ai fait des Je sais plus comment ça s'appelle J'ai En fait Les commissures de mes lèvres ont explosé Et ça m'a fait des champignons C'est dégueulasse Je suis désolée Des champignons de sécheresse Et j'ai gardé ça un mois quand même Un mois avec la bouche d'un clown Vraiment ça s'était ouvert jusqu'à là Je mettais de la crème Donc ma commissure de bouche était blanche On aurait dit que j'avais de la bave Alors que non c'était juste de la vaseline Mais voilà c'était un peu embêtant Donc ça c'est arrivé Il y a pas longtemps Je m'en suis débarrassée Il y a 2-3 semaines De ça j'en pouvais plus Peut-être que vous l'avez vu d'ailleurs Dans certaines de mes vidéos Même si j'essayais de cacher Mais bon Donc voilà ça c'était embêtant Les yeux secs Ma soeur a eu les yeux longs Très très secs Le nez extrêmement sec A saigné du nez Un truc qui était cool C'est qu'on avait les cheveux Surtout moi Parce que ma soeur avait les Les cheveux de nature Pas du tout gras Mais moi j'avais les cheveux Mais gras Comme une plaquette de beurre Et depuis que j'ai fait cette cure Mes cheveux ne sont plus gras Depuis que j'ai fait la première cure Quand même Je peux ne pas les laver Pendant 2 semaines sans problème Même si j'ai lavé Quand même une fois par semaine Parce que bon J'aime bien que mes cheveux Scentent bons De mettre plein de trucs et tout Mais je lave mes cheveux Qu'une seule fois par semaine Et personne ne me dit jamais Que mes cheveux sont gras Je mets pas de shampoing sec Enfin ça dépend des fois Parce que par moment Quand j'ai mes règles par exemple Si vous entendez du bruit Désolé c'est mon voisin Qui passe la tondeuse Mais oui vrai Ce que je disais C'est que parfois Quand j'aimerais Oui j'ai les cheveux Qui sont un peu gras Donc là je me sers De mon shampoing sec Mais sinon J'ai jamais 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 Les cheveux gras Surtout quand je suis Sour à cutane Mes cheveux sont Ils graissent pas Ils salissent pas Ils font pas de pellicules Rien du tout Ils sont tout 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 propres Toujours propres Comme au premier jour du lavage Ça c'est trop trop bien Franchement je vous jure Mais oui voilà Il y a des effets Maux de dos Donc ça c'est Ça commence à devenir Un peu la barre du dessus Donc on a des maux de dos C'est un peu embêtant Parce que c'est vraiment Dans les reins Moi j'ai eu très mal aux reins Enfin voilà C'est des maux de dos Vous pouvez avoir des crampes Plein de trucs Les ongles cassants J'ai remarqué que mes ongles Ils étaient beaucoup plus cassants Avec Roaccutane Et le pire du pire C'est les sauts d'humeur Les sauts d'humeur C'est extrêmement embêtant Moi j'en fais les frais Ma soeur en avait moins fait les frais Que moi Mais moi j'en fais les frais Aussi bien pour la première cure Que pour la deuxième cure C'est J'arrive pas en fait A passer Au dessus des choses Il y a quelque chose Qui m'énerve Forcément je vais devoir le dire De base je suis quelqu'un comme ça Mais Avec ce traitement C'est vraiment C'est vraiment compliqué De contrôler en fait Ces émotions C'est compliqué de pas pleurer Pour quelque chose Qui tout nous Tout me prend à coeur En tout cas moi Je prends tout à coeur Avec cette cure Et c'est super embêtant Mais c'est par phase Donc du coup Ça peut peut-être Pour pourrir des relations J'ai vu une youtubeuse Qui disait que ça avait failli Pourrir sa relation avec son copain Donc faire très attention Il y a même des personnes Qui se suicident Faut le savoir Il y a eu pas mal de suicides A cause de ce médicament Parce que ça vous fait vraiment Des idées noires Vous vous déprimez en fait Ça peut vous le faire Comme ça peut ne pas vous le faire Moi ça me l'a fait Je sais que je déprimais beaucoup J'ai eu des phases Où j'étais pas bien Vraiment Et puis Les gens ne comprennent pas Personne peut comprendre Comment on est à l'intérieur de nous Donc Nos parents qui se moquent de nous Parce qu'on pleure pour un rien Moi je l'ai eu Mon copain qui ne comprenait pas Pourquoi je pleurais Ou quoi Et puis les gens En classe et tout Qui ne comprennent rien Ils ne savent pas comment on est Ils ne nous connaissent pas A l'extérieur Donc voilà Mais des fois C'est très très compliqué De passer au dessus des choses Et aussi Moi je ne sais pas Mais je ressens beaucoup Le besoin de m'isoler Ça ne me fait pas Par exemple avec mon copain Je ne le fais pas du tout Mais avec mes amis Mes copains Je ressens beaucoup Le besoin de m'isoler Des groupes en fait Et ça c'est avec Roaccutane Je le sais Parce que de base Je ne suis pas du tout comme ça Mais ouais Je sens le besoin de m'isoler Quand il y a une trop grande masse de gens Je n'aime pas du tout Et je ne sais pas Ça me fait déprimer Donc c'est génial C'est très très nul Donc ça Je suis désolée Si j'ai passé un petit moment sur ça Mais ce point là Est très très important Si vous êtes déprimé Si vous prenez Roaccutane actuellement Et que vous êtes déprimé Parlez-en vraiment Vraiment à votre dermatologue Parce que ça peut vite vite Monter crescendo Et vous pouvez penser A des îles noires Et ça c'est vraiment pas le but Si même vous voulez me parler Vous pouvez Si vous avez des problèmes Ou quoi Vous pouvez venir me parler Sur les réseaux sociaux Instagram, Snapchat Tout est en barre d'infos Donc voilà Et puis n'hésitez pas A en parler à un psychologue Ou à votre dermatologue Ou à votre maman, papa Etc Si vous avez quelqu'un de confiance A qui parler Donc voilà Ça il faut le savoir C'est très 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 important Après Dernière chose Donc c'est pour Les risques de grossesse Donc vous aurez un petit livret Moi il est en 3 morceaux Mon livret Même 4 Mais je n'ai pas retrouvé le 4ème Donc vous avez la couverture Donc voilà Brossure d'information Destinée aux femmes Traitées par isotrétinoïne Parce que Oui les femmes On est beaucoup plus Beaucoup plus exposées A des risques Donc voilà On a un livret spécial Et il y a une page spéciale Je vais vous la retrouver Pour ne pas me tromper Donc voilà Prévention de la grossesse Donc en fait On a un schéma De l'enfant Qu'on peut avoir Si on tombe enceinte Par Par Roaccutane Donc on signe un papier Ah oui Faut savoir ça Vous allez signer un papier Qui va dire que En fait c'est de votre faute Si vous tombe enceinte Parce qu'on est censé être sous pilule Même si la pilule ne marche pas à 100% Mais vous devez vous faire avorter Ou être sous pilule Enfin et être sous pilule Si vous êtes enceinte Et donc du coup On signe un papier Comme quoi on exclut Je crois le dermatologue Et tout De tout risque De toute responsabilité Et donc voilà Vous avez un schéma De l'enfant Que vous pourrez avoir En fait clairement On dirait un Je sais pas Un extraterrestre En fait c'est horrible De dire ça Mais Vous voyez que Le crâne est extrêmement grand Les oreilles sont très très petites Ah oui Également Ne prenez pas l'isotrétinoïne Si vous allaitez Car l'isotrétinoïne En fait peut passer dans votre lait Et affecter le bébé Et le bébé peut se déformer Donc voilà Très très important Et Ce médicament peut également Provoquer des fausses couches Mais en fait Ça peut aussi provoquer Des malformations internes Qui touchent le coeur Le thymus Donc je sais pas ce que c'est le thymus Je regarderai Le système nerveux Et la glande parathyroïde Donc les thyroïdes Et Ça peut Là c'est le pire du pire Donc comme vous l'aurez sur le schéma Ça peut faire soit des oreilles absentes Ou d'insertion basse Donc vous aurez les oreilles ici Par exemple Ou pas d'oreilles du tout Une grosse tête Et un petit menton Anomalie oculaire Malformation du palais Donc Voilà Donc c'est vraiment vraiment risqué Donc ça faut vraiment pas jouer avec ça Faut Faut vraiment vraiment Je pense que s'ils mettent un schéma comme ça C'est qu'il y a des personnes Qui ont dû accoucher d'un bébé Sourocutane Et à mon avis Le schéma il sort de quelque part Donc c'est quelqu'un A dû avoir un bébé Sourocutane Et ça c'est malheureux Franchement Donc voilà Vous êtes prévenus Franchement Moi je trouve que c'est un peu Irresponsable d'avoir un bébé Sourocutane Parce que Ou alors votre dermatologue est mauvais Ou alors c'est vous Parce que moi personnellement Ma dermatologue Me le rabâche à chaque fois Ils vont bien contrôler Que vous prenez vos pilules Ils vont toujours vous faire une ordonnance Pour votre pilule Vraiment c'est très 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 contrôlé Et puis bah Il y a les prises de sang Quoi qui ne trompent pas Sauf peut-être sur une grossesse nerveuse Je sais pas du tout Si sur une prise de sang Ça se voit Tiens Je demanderai à ma dermatologue Mais en tout cas voilà Sinon vous êtes prévenus Et tout C'est un peu de votre faute Franchement Ou de celle de vos dermatologues Si vous n'avez pas assez prévenus Donc après Qu'est-ce que je peux vous dire Sourocutane Buvez beaucoup d'eau Si vous êtes sourocutane Vraiment c'est bête Mais buvez buvez Vous desséchez votre corps Mais de partout Votre corps est sec Partout 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 Vos yeux Votre nez Votre bouche Tout partout Ah oui c'est très très important Si vous êtes Comment ça s'appelle Je crois que ça se dit Photosensible Au soleil Enfin photosensibilité Un truc comme ça Ne vous exposez pas au soleil C'est très 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 important Parce qu'en fait Votre peau elle va être très très fine Là je sais pas si vous allez voir C'est vraiment pas drôle J'ai des coups de soleil partout Je sais pas si on voit la caméra J'ai pris un gros coup de soleil Donc tout là Bah sur mon tatouage Ce qui est pas du tout bien Et pourtant j'avais de la crème 50 J'avais un indice 50 Et je suis restée Mais Je pense que je suis restée 3h au soleil Grand max Et pas en plein plein soleil Je me mettais à l'ombre et tout Je suis passée des fois au soleil Et j'avais de la crème 50 Vous vous rendez compte Et j'ai pris Bah même sur les bras en fait J'ai pris des coups de soleil partout Bras Là Et dans le dos Un gros coup de soleil Et sur le nez aussi J'avais pris un coup de soleil Enfin bref Faites très attention Parce que du coup Vous êtes surexposés Au risque de cancer de la peau Et ça c'est vraiment pas drôle quand même Et puis au risque de coup de soleil C'est pas drôle non plus Même si c'est moins grave Ah oui Après vous aurez aussi la bouche sèche Moi je sais que j'ai souvent La gorge sèche Et quand vous toussez Et que vous avez la gorge sèche Vous vous arrêtez pas de tousser Vous vous arrêtez pas de tousser C'est très très embêtant Donc voilà Vous êtes sec de partout Aussi autre chose Il faut le dire Peut-être que ça va en gêner certains Mais voilà Lors de rapports C'est En fait ça vous s'assèche de partout Mais quand je dis de partout Ça peut Aussi vous embêter Lors de vos rapports sexuels Donc ça vous verrez avec votre médecin Moi je vais pas vous en dire trop Etc Mais voilà Faut savoir aussi Quand même c'est très important Alors aussi sur le livret d'informations Il y a marqué qu'il faut éviter La pratique d'une activité physique Trop intense en fait Pendant le traitement Parce que ça vous fatigue Ça va vous faire des courbatures Moi je sais que J'ai du mal À monter des escaliers Ah oui votre peau Elle rougit pour rien Moi je monte les escaliers Tout le temps Ah t'es toute rouge Etc Bon Au début c'est marrant Après ça saoule Moi tout le monde me dit Que je suis tout le temps toute rouge Parce que oui en fait Ma dermatologue l'a dit Votre peau elle rougit Quand vous avez chaud Quand vous êtes au soleil Elle rougit pour rien Mais après ça s'arrêtera Quand vous arrêtez le traitement Ça me l'avait fait pareil Pour ma première cure Ça s'est arrêté C'est vraiment que pendant la cure Parce que bah votre peau rougit Pour rien Vous êtes gêné Elle rougit Alors que je rougis pas de base Chaud vous rougissez Et soleil vous rougissez Ah oui également Vous ne Vous devez éviter De vous épiler la cire Pendant le traitement Et aussi Vous faire des gommages Donc moi je le fais quand même Je m'épile même A l'épilateur électrique Mais bon Même pendant 6 mois Après son arrêt Il y a Mais bon Et par contre oui Très important Ne pas faire de laser Pendant ce temps Moi je sais que je vais faire du laser Pour mes cicatrices Parce que si vous voyez des traces Bon j'ai mis un petit peu de correcteur Mais il n'y a pas de bouton sur ma peau Vous pourrez voir Mais il y a plein plein de cicatrices Notamment ici Parce que moi mes kystes Ils étaient surtout sur les joues Et enfin ils étaient partout en fait Mes kystes Mais ouais J'ai beaucoup de cicatrices Et je veux faire du laser Donc j'ai demandé à ma dermatome Elle m'a dit Surtout pas pendant Et après 6 mois après la cure Donc du coup voilà Mais sachez en tout cas Que vous avez plein de moyens D'enlever les cicatrices Dues à l'acné Parce que forcément Ça va vous laisser des cicatrices Ça c'est normal Voilà après Je pense vous avoir tout dit Je sais que maintenant Ma peau elle est toute douce Je suis vraiment tellement contente En fait de l'état de ma peau Même si certaines personnes Ont des peaux Mais tellement plus belles Que la mienne Des vraies peaux de bébé Moi je suis déjà contente Par rapport à ce que j'avais avant En fait Ma peau elle est très 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 douce Elle a pas de boutons Je fais même plus de boutons Pendant mes règles Pour vous dire Et ça fait une peau brillante Je trouve par contre Vos pores ils sont vachement dilatés Moi j'ai vu que les pores de ma peau Ils sont tout tout dilatés Donc peut-être que vous êtes plus Exposés aux points noirs Moi je sais que j'ai pas de points noirs Donc voilà Ah oui pour vous dire Si vous avez fait une première cure Comme moi Moi mes boutons Sont apparus au bout de Six mois Après la fin de ma cure De ma première cure J'ai fait ma cure Je l'ai arrêté Je l'ai arrêté juste avant l'été Ma première cure Je l'ai arrêté en fin juin je crois Et mes boutons sont arrivés Cinq mois après Cinq mois après plutôt Même peut-être quatre Ils sont arrivés Enfin Ça a laissé le temps quand même Un mois après je me disais Oh super c'est terminé J'ai fini la cure Et pourtant j'ai pas de boutons Deux mois après pareil Et bah au final c'est revenu Quatre mois après Et après même l'été Je m'exposais au soleil Parce que je sais pas si vous savez Mais quand vous vous mettez au soleil Vos boutons ils rentrent dans votre peau Bon c'est pas très bien Mais vous avez quand même une jolie peau Et bah ça ne me marchait même plus Mes boutons ne rentraient pas J'ai fait ma rentrée des classes Je me souviens de cette année Avec des kystes dégueulasses Je faisais tout pour les cacher Mais j'étais dégueu Vous pouvez aller voir mes vidéos en août C'était immonde L'état de ma peau était dégueulasse Je me dégoûtais Ma peau me dégoûtait Et là j'espère vraiment Je croise tellement les doigts Vraiment vraiment Pour que ma peau Pour que mes boutons ne reviennent pas Après ces deuxièmes cures Parce que j'en ferai pas de troisième Clairement là si mes boutons reviennent C'est terminé J'arrêterai J'abandonnerai Et j'aurai des boutons Tant pis Parce que oui il vaut mieux éviter De faire plusieurs cures Je sais que la dermatologue Qui m'a fait ma première cure A refusé de me faire la deuxième Donc j'ai dû aller Chez un autre dermatologue Qui a 30 minutes de chez moi En voiture C'est assez loin Et c'est assez chiant Mais c'est la seule Qui voulait bien me faire Une deuxième cure Donc voilà Bon j'espère que vous verrez bien Mais voilà l'état de ma peau Actuellement Ça va franchement C'est pas dégueulasse J'ai des trous par contre Ça c'est sûr Mon front nickel Il est redevenu comme avant Sauf que j'ai quelques petits trous Par endroits Mais voilà Mes joues par contre Faudra vraiment que je fasse du laser Pour retirer toutes ces petites cicatrices Mais sachez que tout ce que vous voyez là C'est vraiment vraiment pas des boutons C'est que des cicatrices Même ça là Donc j'espère vraiment vraiment Que la vidéo n'aura pas trop duré longtemps Mais je pense qu'elle a duré très longtemps Si vous avez des questions Si vous voulez me parler Vous avez les réseaux sociaux Les commentaires Vraiment Vous pouvez venir me poser Tout ce que vous voulez comme questions Si j'ai trop de questions Peut-être même que je ferai une FAQ Pour Roaccutane Parce que je me souviens Que j'avais pas mal pas mal de questions Sur ma première vidéo Mais voilà Que ça reste quand même dans vos têtes Parce que c'est un traitement Qui est très 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 risqué A fort fort A fortes conséquences Vraiment vraiment Et à fort effet secondaire Donc sachez-le Et voilà Moi j'étais très contente De vous avoir fait cette vidéo Face caméra Un petit peu pour parler Et tout entre nous Et je vous fais plein de bisous Je vous retrouve dans une prochaine vidéo Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada